Les sapeurs-pompiers romans recrutent en raison d'une pénurie de volontaires. Les pompiers romans cherchent à séduire les jeunes pour renforcer leurs effectifs. Pour faciliter la conciliation entre le service de pompiers volontaires et la vie professionnelle, certaines casernes offrent des possibilités qui pourraient peut-être bien intéressantes. Cependant, une autre approche pour remédier à ce manque de volontaires serait de professionnaliser les services du feu pour toutes les casernes. Cette solution, bien que séduisante et coûteuse, reste inabordable pour de nombreuses régions et villes de taille moyenne. Pour la professionnalisation, ça attirerait sans doute plus de candidats et donc moins de soucis. Alors, est-ce vraiment une histoire d'argent et de professionnalisme ou de professionnalisation ? La population est-elle sensible et disponible aujourd'hui pour ce genre d'engagement ? Quelles sont les prédispositions de nos jours pour devenir pompiers ? Ces questions et plein d'autres seront posées ce matin à mon invité, le Major Thierry Charest, président de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Major. Je vous appelle Major, ça va ? Ça ira très vite. Ou Monsieur le Président, qu'est-ce que vous préférez ? Major, ça ira très vite. Merci d'être avec nous, Major Thierry. Merci, vous êtes là pour nous parler effectivement de cette campagne qu'on voit un petit peu partout, les pompiers recrutent. Aujourd'hui, il y a vraiment une pénurie de pompiers ? Pénurie de pompiers, je ne pense pas. Il y a deux catégories de sapeurs-pompiers. Il y a ceux qui peuvent intervenir l'annuel et les week-ends, ce qui est la majorité des gens, puisqu'ils habitent dans leur commune et peuvent intervenir facilement l'annuel et les week-ends. Après, on a une autre catégorie qui sont les sapeurs-pompiers disponibles en journée, qui, là, devient un petit peu plus problématique. En effet, on a de moins en moins, les patrons ont de moins en moins de facilité à libérer leurs collaborateurs pour pouvoir intervenir en journée. Et là, on se doit de trouver des solutions pour pérenniser le volontariat cher à notre canton et en Suisse. Oui, alors ça, c'est compliqué. Alors, c'est particulier chez les pompiers. Il y a les professionnels et puis il y a les pompiers volontaires. Alors, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui n'aiment pas forcément, parce qu'effectivement, ça pourrait empiéter sur une certaine organisation en interne. Mais ça, c'est spécifique aux pompiers. Il n'y a pas ce genre de problème chez les policiers, par exemple ? Non, alors justement, effectivement, les pompiers sont des pompiers volontaires. Enfin, une bonne partie des pompiers sont des volontaires. On a la chance d'avoir 120 sapeurs-pompiers professionnels qui se trouvent à Lausanne. Mais pour tout le reste du canton, effectivement, ce sont des miliciens. Les policiers, eux, prennent leur service le matin, selon les horaires, et sont à disposition. Et nous, on a cette problématique-là de pouvoir compter 24 heures sur 24, 365 jours par année sur des pompiers volontaires qui lâchent tout, travail, famille, hobby, lorsqu'une alarme se déclenche. En Suisse, il y a des professionnels, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a plus de volontaires, en fait. C'est ça ? Oui, 98% des pompiers en Suisse sont des volontaires. Si on prend le canton de Vaud, c'est 120 professionnels. Certaines communes ont la chance d'avoir aussi des pompiers permanents qui sont engagés par les communes pour la gestion du service et assurer les premiers départs. Et puis après, on a un peu plus de 4 600 sapeurs-pompiers volontaires sur le canton de Vaud. Est-ce que tout le monde peut être pompier, en fait ? Oui, il faut avoir 18 ans révolus. Il faut être en bonne forme physique, quand même. Et puis après, il faut se rendre dans les casernes le jour du recrutement, le 2 novembre prochain, pour la séance d'information et postuler en tant que sapeur-pompier volontaire. D'accord, mais il y a des prédispositions, d'accord. Il faut avoir 18 ans, vous l'avez dit. Il faut être en bonne forme. Il y a les camions, il faut avoir le permis ? Alors, pas forcément. Le permis, alors si on l'a avancé bien, mais le permis peut être fait dans le cadre du service. C'est sûr que la première année, c'est l'école de formation. La base du sapeur-pompier qui se fait 2 jours de cours cantonaux et ensuite, le reste de la formation au sein des SDIS pour lesquels les gens sont intégrés. Et puis après, possibilité de faire son permis poids lourd, de se spécialiser pour la protection respiratoire et d'autres missions spécifiques au sapeur-pompier. Major, s'il y a une alarme qui sonne maintenant, vous devez partir ? Alors maintenant, non. Je me suis fait remplacer, mais dès que j'aurai quitté le plateau, effectivement, oui, je serai de service pour le reste de la journée. Ça, ça peut arriver. Alors ça, c'est aussi un choix. Il faut le comprendre. Du moment qu'on devient volontaire, ça veut dire qu'il y a une responsabilité aussi. Et peut-être, c'est peut-être là le problème, c'est que les gens ne sont pas forcément prêts aujourd'hui à endosser certaines responsabilités. Je ne sais pas, j'essaie de comprendre pourquoi les gens ne s'inscriraient pas pour devenir pompiers. Alors c'est sûr qu'il y a des contraintes. On dit toujours, les sapeurs-pompiers poussent la porte des casernes, veulent s'engager, parce que c'est vrai qu'on a cette image du sapeur-pompier sauveur du monde. Alors ce n'est pas ça non plus. On ne s'offre pas des vies tous les jours. Et heureusement, il faut avoir envie de s'investir pour le bien de la population. Et puis après, c'est sûr qu'au milieu de la nuit, à 2h du matin, quand le bip sonne et que l'alarme se déclenche, il faut se lever et puis il faut aller porter secours ou arrêter une fuite d'eau dans un appartement. Et puis c'est sûr que le lendemain matin, quand il faut aller travailler à 7h, c'est un petit peu plus compliqué. Et il faut être prêt à s'engager. Il faut être prêt à faire ces sacrifices-là pour le bien de la population vaudoise et suisse, de manière générale. Bien sûr. Sapeur-pompier, c'est un métier ou une vocation ? C'est une vocation. Il faut aimer ça. Alors il y en a qui ont ça dans le sang depuis tout petit, ce qui est en l'occurrence mon cas. Et puis d'autres qui s'engagent à 18 ans ou 20 ans. Ils voient de la lumière, ils disent « Ah, pourquoi pas, je vais essayer. » Et puis ils font des carrières de 20, 30 ans de sapeur-pompier. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un pompier volontaire, la durée d'engagement, c'est entre 5 et 7 ans. Donc ça devient, c'est de plus en plus court. Et il faut raccourcir les formations, il faut que les gens soient prêts rapidement pour qu'on puisse les engager sur le terrain au profit de la population. Merci d'être avec nous. On parle des pompiers qui recrutent journée de recrutement. Ça aura lieu le 2 novembre. C'est bien ça, Major Charest ? 2 novembre prochain. Concrètement, comment va se passer cette journée de recrutement ? En fait, on peut se rendre directement dans une caserne pour aller chercher des renseignements. Expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer. C'est exactement ça. Donc c'est plutôt une soirée d'information. C'est un recrutement cantonal, mais intercantonal aussi, puisque d'autres cantons romands se sont mis avec le canton de Vaud pour ce recrutement du 2 novembre. Puis en fait, sur le site www.118-info.ch, si vous rentrez votre numéro postal, ça vous donne la caserne la plus proche de chez vous avec un horaire dans lequel vous rentre pour justement avoir des informations sur le métier, même si on reste des sapeurs-pompiers volontaires, mais sur le travail du sapeur-pompiers volontaires sur le canton de Vaud. On parlait dans l'intro de professionnalisation en général. C'est une solution ou ce n'est pas réalisable ? Alors réalisable, ça le sera peut-être. On a deux problèmes. Il y a effectivement le problème du coût, mais ça, si les communes et respectivement les citoyens sont prêts à le faire, ce ne serait pas forcément le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est la charge opérationnelle qui ne justifie pas aujourd'hui d'avoir des professionnels dans tout le canton. On n'a pas un nombre d'interventions suffisantes pour occuper, on va dire, des sapeurs-pompiers professionnels dans toutes les casernes. C'est très coûteux, effectivement. Rien que les véhicules que vous avez, on le voit bien, effectivement, ça paraît effectivement compliqué. Le rêve du petit garçon qui devient pompier, parce que vous savez qu'autant des petits garçons, on a tous envie d'être pompier un jour, on a tous nos camions de pompiers, etc. Ça, ça existe encore ? Vous avez encore ça ? Ou ça, c'est un petit peu du coup éteint ? Qu'est-ce que de le dire ? Ça existe encore. Il y a des petits garçons ou des jeunes qui viennent au recrutement aujourd'hui à 18 ans qui ont envie d'être pompiers depuis tout petit. Alors après, il y a la possibilité d'en faire son métier. Bien sûr. Puisqu'il y a quand même plus de 120 sapeurs-pompiers professionnels, à Lausanne aujourd'hui, qui recrutent aussi au sein des pompiers professionnels. Et puis après, c'est sûr que quand on n'a pas forcément envie d'en faire son métier, mais qu'on a quand même cette flamme, je vais dire, on peut devenir sapeurs-pompiers volontaires et faire ça en plus de son métier, de sa vie de famille et de ses hobbies. Alors, il y a un âge, c'est à partir de 18 ans, mais est-ce qu'il y a un âge limite ? Ça dépend un petit peu des 10 du canton. Chacun a un petit peu sa politique. Après, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ça nécessite un certain nombre de formations, un temps certain pour la formation. C'est sûr que si on engage quelqu'un qui a déjà 40 ans, c'est un petit peu plus compliqué pour la formation et pour pouvoir l'engager. Après, l'avantage aussi qu'on a quand on prend des gens un petit peu plus âgés, c'est que souvent, c'est des gens qui sont établis dans des régions et qui ne vont pas forcément déménager. On a aujourd'hui un grand turnover aussi dans les 10 du canton. Parce qu'on a des jeunes qui sont chez papa, maman, qui sont aux études ou qui sont en apprentissage, qui s'engagent chez nous à 18 ans. Puis après, faute d'appartement à des loyers raisonnables, on va dire ça comme ça, déménagent. Alors, s'ils s'engagent dans un autre 10 du canton, il n'y a rien de perdu, puisque la formation, elle est identique pour l'ensemble des pompiers du canton. Par contre, s'ils arrêtent, c'est des heures, entre guillemets, de formations qui ont été perdues, puisque la personne arrêtera d'être pompier. Donc, il n'y a pas d'âge comme ça limite, on va dire 30, 35 ans. Après, ça devient peut-être un petit peu plus compliqué. Et les femmes, dans tout ça, est-ce qu'elles peuvent devenir sapeurs-pompières ? Est-ce qu'on dit sapeurs-pompières ? Qu'est-ce qu'on dit ? C'est quoi la vraie définition ? C'est la grande discussion. Je crois qu'on peut dire sapeuse-pompière. Après, chacun son opinion là-dessus. Moi, je parle d'un sapeur-pompier qui soit homme ou femme, mais bien sûr que les femmes ont leur place dans les casernes. Il y en a de plus en plus. Il faut que ce métier soit aussi ouvert aux femmes. Tout à fait. C'est important de bien le préciser aussi. À l'époque, moi, je vais parler comme un vieux, donc j'ai bien compris que, d'après ce que vous venez de me dire, ça ne sert à rien que j'aille voir dans ma caserne de pompiers pour le recrutement. Mais moi, je me souviens, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la taxe pompier. Moi, je ne voulais pas la payer. Je voulais même faire les pompiers. On m'avait refusé parce qu'il y avait trop de monde. Et aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe, en fait. Comme je disais en introduction, il y a vraiment deux catégories de sapeurs-pompiers volontaires. Il y a ceux qui sont disponibles en journée, et il y a ceux qui sont disponibles à nuit et les week-ends. Bien sûr qu'il y a des services qui n'ont pas besoin de recruter, mais je crois que, de manière générale, en tout cas en journée, sur l'ensemble du canton, on se doit de trouver des solutions pour pouvoir pérenniser le volontariat en journée, principalement. D'accord. Le télétravail est très tendance aujourd'hui. Là, il n'y a pas une solution parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient peut-être venir avec leur ordinateur, travailler pas loin de la caserne ou dans la caserne, et puis finalement pouvoir continuer de travailler et puis être prêt à partir lorsqu'il y a une alarme. Ce n'est pas une solution, ça ? Alors, c'est une possibilité. Il y a pas mal de SDIS du canton qui ont ouvert des bureaux de télétravail dans les casernes. Alors après, c'est sûr que la personne, si elle est à la maison ou à la caserne, ça ne change théoriquement pas grand-chose. Mais oui, il y a des SDIS qui ont ouvert des bureaux de télétravail. C'est une des solutions. Mais le télétravail était très tendance à une certaine période. Il l'est quand même de moins en moins. Il y a pas mal d'entreprises qui sont revenues en arrière aussi. Donc voilà, il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on trouve des solutions avec les patrons aussi. Il y a le label employeur qui a été développé aussi par les cantons romans pour mettre en avant les entreprises qui libèrent leurs employés par l'intermédiaire d'un label, comme ça se fait pour le ISO, par exemple, etc. Donc on se doit aujourd'hui de mettre en avant les entreprises qui participent à la protection de la population. Pas simple, hein ? Pas simple, pas simple. Et là, vous cherchez beaucoup de monde ? Alors en journée, c'est sûr que, hormis quelques SDIS qui ont la chance d'avoir beaucoup d'employés communaux qui sont sapeurs-pompiers, et là aussi, si je peux lancer un appel aujourd'hui, c'est vraiment les communes qui doivent nous aider par l'intermédiaire de leurs employés communaux qui sont le premier vecteur de sapeurs-pompiers volontaires. On passe sur place, du coup. C'est ça. Et la responsabilité reste aux communes. La défense incendie du canton, l'établissement cantonal avec qui nous collaborons étroitement, avec qui nous avons d'excellentes relations, mette en place certaines choses. Mais la responsabilité de la défense incendie reste aux communes. Donc les communes doivent tout mettre en œuvre pour favoriser le recrutement de sapeurs-pompiers. Et ce matin, je reçois Thierry Charest, président de la Fédération Vaudoise des sapeurs-pompiers, major également. Comment on fait ? On fait comme ça ? Comme ça ? Comme ça ? Très bien. Vous êtes venu avec votre casque aussi. Vous êtes prêt à intervenir en cas de problème, hein ? C'est ça. C'est ça. Toujours. Merci d'être avec nous. Quand on parle des pompiers, j'aime bien faire un lien toujours entre le sujet de mes invités et la musique. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé deux, trois musiques. Ça va certainement vous faire saouler cette chanson de Sacha Distel. Patrick-Sébastien, vous la connaissez, celle-là ? Non, pas celle-là. Je vais vous éviter « Pain pour la maison qui brûle », etc., etc., etc. Les petites chansons comme ça. Vous êtes toujours bien accueillis, toujours bien appréciés. Les gens sont toujours bienveillants en ce qui concerne les pompiers. C'est vrai que vous avez un beau métier quand même et vous êtes là, on le rappelle, pour sauver les gens et on salue le travail des pompiers de ce que vous faites, évidemment. Quels sont les retours que vous avez du public, finalement, des gens ? Alors, effectivement, on a la chance, à l'inverse peut-être, de d'autres services feu bleu d'être appréciés. Quand les gens nous appellent, c'est qu'ils ont besoin de nous, d'autres services aussi, mais on vient en général pour les aider. C'est vrai qu'on n'a jamais, aujourd'hui, en tout cas, sur le canton de Vaud, peut-être dans certains quartiers où c'est un peu plus chaud, mais on n'a jamais eu besoin de se protéger de la population. Les gens sont satisfaits. Il y a même des gens qui nous écrivent après intervention pour nous remercier du travail qui a été fait. Et ça, c'est très, très gratifiant pour les gens qui mettent leur temps à disposition de la protection de la population. Cette manière de fonctionner, vous l'avez dit, avec le volontariat, les pompiers, c'est exclusif en Suisse, parce qu'en France, ce n'est pas du tout le même système. Si on doit comparer, on voit qu'en France, les pompiers interviennent aussi avec les ambulances. Ils sont là, premier secours en général. La différence, là, c'est qu'il n'y a pas tout le temps des pompiers dans la caserne. Ça dépend. Si c'est des professionnels, oui, mais autrement, c'est spécifique à la Suisse, ce système de fonctionnement. Alors, les pompiers français ont aussi un certain nombre de volontaires. Ils font beaucoup de mix entre les professionnels et les volontaires. Il y a des pompiers volontaires qui viennent en caserne faire des services avec les professionnels. Et nous, c'est sûr qu'hormis à Lausanne, où on a 120 sapeurs-pompiers professionnels sur quatre sections qui tournent 24 heures sur 24, le reste du temps, dans les autres casernes du canton, hormis celles qui ont des sapeurs-pompiers permanents, qui sont là, notamment pendant les horaires de bureau, les casernes ne sont pas occupées, on va dire, en permanence 24 heures sur 24. D'accord. On parlait de volontaires. Alors, le volontariat, lorsqu'on veut devenir pompier, est-ce que c'est rénuméré ou pas ? Est-ce que volontariat rime avec bénévolat ? Non, justement, nous ne sommes pas des pompiers bénévoles, nous sommes bien des pompiers volontaires et les interventions, les formations sont rémunérées à un tarif horaire défini par le canton et par l'ESDIS en fonction de chaque service. Oui. Mais ce n'est pas plus simple pour autant de trouver du monde. Ce n'est pas plus simple pour autant. Alors, on dit souvent que les pompiers volontaires ne font pas ça pour l'argent. Alors, c'est sûr qu'en fonction du nombre d'activités que l'on fait sur une année, ça peut représenter une somme qui peut être importante et qui permet de peut-être partir en vacances ou de faire des cadeaux de Noël un petit peu plus importants. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important pour les gens, même si on ne fait pas ça pour l'argent. Au niveau de la fréquence des interventions sur une année, si on devient volontaire, ça représente quoi comme masse de travail ? On n'est pas de piquette tout le temps. Il y a des choses qui sont organisées, j'imagine. Ça représente quoi, finalement, dans l'organisation de sa vie de tous les jours ? Alors, ça dépend beaucoup du SDIS dans lequel vous êtes incorporé. Il y a des SDIS qui interviennent 600 fois par année et puis d'autres qui interviennent 30 fois par année. Donc, en fonction de la région dans laquelle on habite, on n'aura pas la même fréquence opérationnelle. Après, on a la chance aujourd'hui d'avoir un système d'alarme qui nous permet de gérer nos disponibilités en temps réel via une application. Et en fait, hormis les permanences qui sont imposées toutes les X semaines en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans les groupes d'alarme, on va dire ça comme ça, chacun peut se mettre disponible respectivement absent en un clic sur un téléphone pour dire, voilà, maintenant, je suis à la maison, je suis tranquille, je suis disponible pour les pompiers, je me mets disponible et puis à l'inverse, je dois m'occuper de mes enfants ou je dois partir manger au restaurant avec mon épouse, je me mets absent puis je sais que je ne serai pas dérangé. Donc ça, c'est une nouveauté aussi, enfin, une nouveauté depuis 2018 maintenant que ce système est en place sur le canton et ça donne une belle flexibilité aux sapeurs-pompiers de se mettre disponible respectivement absent en fonction vraiment de son emploi du temps personnel et professionnel. Et ce 24h sur 24, 7 jours sur 7, bien évidemment, mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on vient pompier, on doit dire au revoir à sa vie prévue. Ça, c'est important de le rappeler. C'est important de le... Alors, bien sûr que ça a des contraintes et des conséquences. Le nombre de fois où on est parti au milieu d'un repas, ça arrive encore. Quand on est de permanence, c'est sûr que même si vous avez des amis à la maison, ça sonne, vous partez. Après, c'est un choix. Les épouses, elles le savent ou les époux, si c'est une femme qui est sapeur-pompier, elles le savent. Les enfants ont l'habitude aussi. Donc maintenant, ça ne les choque plus. Mais c'est vrai qu'au début, c'est une organisation qui est quand même à mettre en place. Après, comme je dis, l'avantage, c'est qu'on peut se mettre absent ou disponible et on n'est pas disponible 24 heures sur 24, 360 jours par année. Alors, vous avez peut-être des futurs volontaires, volontaires qui sont prêts ou prêtes à venir vous rejoindre le 2 novembre dans ces séances d'information dans les casernes des villes qui vous concernent. Les personnes qui désirent devenir volontaires, pompiers volontaires, est-ce qu'elles doivent en parler d'abord à leur patron si, justement, ils doivent se rendre disponibles ? Ça veut dire qu'il doit y avoir un accord quand même avec la profession de tous les jours. Alors, c'est sûr que c'est mieux si dès le départ, on en parle à son employeur, ce qui permettra rapidement de pouvoir avoir l'accord ou non de se libérer en journée. Il est d'accord, l'employeur, c'est ça. Voilà, ce qui est pour nous aujourd'hui recherché, c'est justement si sapeur-pompier est de jour, si je peux parler comme ça. Et après, c'est sûr que ça peut être une discussion qui peut être faite avec la personne directement, ça peut être fait aussi via le commandant qui pourra expliquer peut-être un peu plus précisément. Mais c'est sûr que si la personne fait déjà les démarches auprès de son employeur et qu'on a déjà un accord de principe, on va dire ça comme ça, c'est tout ça de gagner pour la suite. Et puis c'est sûr qu'après, il y a des pompiers qui n'interviennent que la nuit et les week-ends, qui n'interviennent pas du tout en journée parce que leur métier ne leur permet pas de le quitter en plein milieu de la journée comme ça peut se faire pour certains. Tout le monde est bienvenu, mais il faut réussir à jongler avec toutes ces spécificités. Tout à fait. Vous cherchez combien de pompiers là ? C'est difficile à dire. Il n'y a pas de chiffres. Je pense que là, il faudrait demander à chaque 10 les besoins qu'il y a en recrutement. Il n'y a pas de nombre. Et puis, il n'y a pas un quota non plus par année. On prend 200 recrues et puis les autres, on ne les prend pas. Après, c'est vraiment chaque service de défense incendie du canton qui détermine en fonction de ses besoins le nombre de recrues qu'il a besoin. Il y a les interventions et les formations et puis il y a les exercices aussi. Ça prend aussi du temps, tout ça. Ça prend du temps. Il faut le savoir. Bien sûr, ça prend du temps. C'est toujours au détriment des hobbies, de la famille. C'est sûr. Après, c'est un métier ou une passion qui est magnifique. On apprend des choses géniales, on côtoye des gens formidables. Il y a des gens qui ont créé leurs entreprises aujourd'hui, des gens qui se rencontrent aux pompiers qui ont créé une entreprise entre eux. On a vraiment un échantillon représentatif de la population. On a vraiment de tout chez les sapeurs-pompiers. C'est ce qui fait la force de notre corporation aujourd'hui. C'est vraiment cette mixité et on apprend vraiment des choses géniales le long d'une carrière. C'est vraiment un beau métier et une belle passion. Merci, Major. On sent que vous êtes passionné. On sent que vous aimez votre métier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire peut-être aux personnes qui hésitent encore ? Déjà, ils peuvent venir se renseigner. voir comment ça se passe un recrutement évidemment et avoir les réponses à toutes ces questions qu'on n'a peut-être pas posées aujourd'hui et qu'ils voudraient avoir peut-être de manière plus spécifique. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à toutes ces personnes ? Engagez-vous, venez le 2 novembre, poussez les portes des casernes du canton, posez les questions que vous avez, renseignez-vous. C'est vraiment... Des fois, on a un petit peu cette gêne où on se dit « Ah, mais je rentre dans un milieu que je ne connais pas. Venez, on vous explique tout, posez vos questions et puis rendez-vous le 2 novembre à partir en général de 18h, ça dépend. Mais là, renseignez-vous sur le site www.118-info.ch où vous avez toutes les informations en fonction de votre lieu d'habitation. Alors, 118.ch, c'est ça ? 118-info.ch 118-info.ch pour avoir les infos ou marquer le nom de... Pas le nom, simplement le code postal de votre commune et puis ça donnera les réponses. Est-ce qu'il y a encore des gens qui confondent le 118, le 111, le 112, le je ne sais pas quoi ? Oui, ça arrive encore. Je crois peut-être de moins en moins quand même, mais il y a chaque jour des téléphones qui arrivent aux centrales d'urgence pour des renseignements et vraiment, ça s'est évité parce que pendant que la ligne est occupée, c'est sûr que les secours ne peuvent pas être mobilisés pour une vraie urgence. Ça, c'est incroyable quand même. Les pompiers, c'est le 118, c'est que pour les pompiers. Voilà, il faut que ça rentre dans la tête des gens. Autrement, c'est 144. 44, 117 pour la police. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Comme ça, c'est dit. Merci beaucoup, Major, d'être venu ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? D'avoir un beau recrutement, de trouver des solutions pour les interventions en journée. La population vaudoise sera bien protégée. Merci et puis bravo pour ce que vous faites. Merci à vous. Et à très bientôt sur M.J. Bonne journée. Merci. Bonne journée.